Alors peut-être un mot sur les légumes quand même que l'on mange à l'époque parce qu'il y a des choses qu'on ne mangeait absolument pas. Louis XIV n'a jamais vu une pomme de terre, il faut attendre Parmentier et Louis XVI pour que les pommes de terre arrivent, mais de notre manière on a des cucurbitacées, la famille des courges, petits ronds etc, ça on en mange à l'époque parce qu'à une époque on ne peut pas réfrigérer pour conserver. Voilà vraiment des légumes qui peuvent passer plusieurs mois d'hiver sans nécessité de réfrigération, mais ils gardent toutes leurs qualités. Les choux, les choux on en mange beaucoup à l'époque, pas de choux de Bruxelles, ça ça n'existe pas encore, mais les autres choux on les mange. Après Louis XIV n'a pas mangé de carottes véritablement, elle va arriver à l'époque de Louis XV. Et oui, lui il va manger des panées qui reviennent à la mode aujourd'hui. Oui, ça fait partie de ces légumes oubliés dont on comprend pourquoi ils ont été oubliés. Je ne partage pas du tout, je suis très Louis XIVienne à l'enfant le pané. Les épinards, Louis XIV n'en a pas mangé non plus, ils arrivent à l'époque de Louis XV et du XVIIIème. Mange quoi alors ? Les crassons ? A l'époque, n'imaginez pas des aubergines, par exemple à Versailles, pas de poivrons non plus, ça ne vient pas. Quant aux tomates, on savait les faire pousser, mais on était persuadés qu'elles étaient empoisonnées. A la même époque, on mange des tomates dans le sud de la France, elles viennent d'Italie, on en trouve à Montpellier, mais à Versailles comme à Paris, il faudra quasiment attendre 100 ans avant qu'on se décide à manger des tomates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada